Salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous parler de petits jeux une nouvelle fois. J'ai remarqué que beaucoup de joueurs utilisaient systématiquement leur sandwedge sur leurs approches. J'en connais même un qui l'utilise à 10 cm du green. Sérieux c'est qui ? C'est Nico. Alors, regardez mon sandwedge. Le loft est de 56 degrés. Avec une telle ouverture de face de club, le sandwedge a été fabriqué pour sortir du bunker, faire des approches levées ou vraiment des toutes petites approches. En aucun cas vous ne devez l'utiliser sur toutes vos approches, et notamment les coups roulés. Pour perdre cette habitude, regardez attentivement. Je me trouve à une quinzaine de mètres du drapeau. Je vais jouer quelques coups de sandwedge et quelques coups de fer 8, comme moi je l'aurais fait habituellement. C'est parti ! Ok. Un deuxième. Remarquez bien l'amplitude de mon geste. Le fer 8 maintenant. Une deuxième pour ceux qui n'auraient pas vu la différence. Mais si c'est le cas, achetez-vous des lunettes. Ou un chien d'aveugle directement. Et Charlie, vu que le résultat est à peu près le même, c'est quoi l'intérêt de prendre le fer 8 par rapport au sandwedge ? Alors, quel que soit le club que je prends personnellement, je fais toujours des approches exceptionnelles. Ça ira les chouilles. Mais, effectivement, quand je prends mon fer 8, cela me permet de faire un geste plus court et proche de celui du putter. J'ai donc un geste très simple qui me permet d'avoir beaucoup de régularité sur mes approches. C'est fini la fantaisie ou le bricolage avec votre sandwedge. On veut de la régularité en golf. Et donc, des petites astuces pour nous, les accros du sandwedge ? Alors, je vais vous présenter un petit exercice tout simple. Je vais matérialiser un point de chute sur l'entrée du green. Magique ! Le but est de jouer différents clubs du sac et de faire tomber la balle dans le carré. Cela vous obligera à faire un geste très court. Ça vous permettra d'expérimenter et d'étalonner vos distances avec tous vos clubs. Par hasard, un fer 5, je fais tomber ma balle dans la zone. Et je regarde où elle termine. Voilà, comme je vous l'ai dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je mets ma balle au drapeau. Mais normalement, avec un fer 5, elle finit beaucoup plus loin. Vous vous rendrez compte alors que plus la distance entre l'entrée du green et celle du drapeau est importante, plus vous devrez jouer un club fermé. Voilà, retenez ça pour ce mois-ci. Vous ferez d'énormes progrès dans vos approches. Et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Merci Charlie ! Sous-titrage ST' 501